Et alors quand vous l'avez vu débarquer hors contexte, hors équitation, là tout d'un coup vous ouvrez la porte, on le voit, enfin voilà, vous le voyez vraiment bruit. Eh non ! Ah non ? C'est ça le truc. C'est-à-dire ? Parce qu'il était en formation pour devenir professionnel, sapeur-pompier professionnel, et il est arrivé avec l'uniforme, avec la douleur. Oh mais ça c'est sexy l'uniforme du pompier ! Non, je déteste ! Ah non, c'est autre chose, ouais, je suis d'accord ! Non, 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 non ! Il est arrivé avec le... Ah, vous aimez pas non plus ? Du tout ! Ah, vous êtes hyper durs parce que moi je trouve que l'uniforme du pompier, ça va à tout le monde. En tout cas, moi ça m'a pas touchée, j'ai vu arriver en plus, c'était au mois de janvier, gros machin avec les bandes, vous savez... Ah ouais, je trouve ça hyper sexy moi ! J'ai ouvert la porte, je me suis dit, ah bah voilà ! Ah bah non, on le voit bien ! Ah bah voilà ! Ah ouais, vous êtes vrai, en fait vous vouliez le costard, la cravate, les chaussures un peu fines, alors vous l'avez vu arriver, et pourtant c'est à ce moment-là vous, vous vous êtes dit, mais peut-être qu'il peut se passer quelque chose ? Non, même pas en fait, on a discuté de ces problèmes, puis après quand vous êtes arrivé au bout d'une problématique, toi ça va, la vie, vous parlez de choses et d'autres, puis on en vient à se dire, ça va dans ta vie, et moi j'étais au bout d'une histoire, on était quelque chose de moins limpide, Ah oui ! Et en fin de compte, au fur et à mesure de l'année... Vous n'étiez pas loin d'être sur le marché de l'amour ! C'est ça, oui, c'est ça, j'étais pas loin du marché ! Et je l'ai un peu aidé à... comment ça ? A plus vite ! Bah, finalement, quand il m'a expliqué que c'était la fin de l'histoire, dans mon esprit, je me disais, allez, parce que moi j'étais civilitaire depuis pas mal de temps, bien échaudée, bien bien échaudée, et je me disais, il va encore le faire le coup du, ah, je suis pas bien dans ma vie, gna gna gna, et puis... Ah, ça vous a commencé à vous traverser l'esprit, quand même ! Je me suis dit qu'en tout cas, ce type de parole, je l'avais déjà entendue chez d'autres hommes, et je me suis dit, allez, ça va être le coup du, attention, je chante très bien, ça va être le coup du... Parole, parole, parole... Pourquoi ? Parce que vous lui avez dit quoi, ce type de parole ? Vous lui avez dit quoi ce jour-là ? Vous vous êtes lancée ? Vous lui avez dit un petit peu ? Non, mais je lui ai dit qu'on était au bout d'une relation, mais j'étais encore avec ma compagne de l'époque, donc je suis au bout d'une relation, je pense que ça va s'arrêter, et puis comme on voyait qu'on s'attendait bien, qu'on avait au final des points communs, en tout cas, qu'on se plaisait... On avait l'humour, en tout cas. On avait l'humour, qu'on se plaisait plus ou moins, on s'est dit, elle s'est dit, je me suis dit que peut-être ça irait plus loin, mais... Mais vous lui avez dit quelque chose ! Non, rien ! C'était des... Vous savez, les fameux après... Les petits points, après, quand il est reparti, les petits points de suspension, le moment était très bien, et alors là, forcément, en tant que prof de français, je lui disais, tu sais que ces points de suspension ont quand même une saveur particulière, oui, avec les petits points, etc., et j'ai retrouvé il y a peu de temps tous les SMS qu'on s'était envoyés, je les ai tous notés pendant un an sur mon ordinateur, je les ai relus il n'y a pas longtemps, et je me disais, ces points de suspension, ils ont fait quand même beaucoup pour notre relation. Alors qui, du coup, a passé à vitesse supérieure après les points de suspension ? Je crois que c'est... Je t'ai embrassée sur le coin de la bouche. Il est revenu... Ah ouais, quand même ! Le lendemain, pour savoir si la problématique de ma grande... Ouais, tu parles, il est revenu pour vous voir, ouais, ok. Le lendemain, il est revenu, il m'a dit, écoute, tu sais, je pense vraiment que je vais quitter ma compagne. Ah, fais-le, on en reparle. Je lui ai dit, ben écoute, on va faire les choses dans l'ordre, il est hors de question que je sois la fille de l'ombre, moi, je suis peut-être un courant d'air, mais pas la fille de l'ombre. Tu fais les choses dans l'ordre, et on verra ensuite si ma porte est ouverte. Donc ça, c'était le jeudi, et la porte, elle s'est ouverte le dimanche. Ah, le dimanche, vous avez largué votre histoire. Et donc je l'ai accueilli, je dis, ben écoute, effectivement, si maintenant t'es seule, on peut peut-être essayer quelque chose. Et c'est là où vous l'avez embrassée sur le coin de l'élève ? Oui, si, là, vous savez, le petit coin. Ah oui, la petite commissure d'élève, sympa ! Je vais pas trop vite, je fais pas la fille facile, mais bon, peut-être... Un truc pas clair. Ah, t'es revenu, hein ! Un point de suspension. C'est ça ! Un baiser au point de suspension. Voilà. Et après, vous n'êtes plus quittée, vous êtes revenue pour le temps. Alors, on va dire, c'est bien, finalement, peut-être pour notre histoire. Il partait en formation pour devenir pompier pro, et je pense que t'as dû partir pendant, de façon épisodique, pendant trois mois. Ouais. Ah ! Donc là, au moment où... Le manque ! Ah, mon Dieu ! Ah ! Il vous a manqué ! La semaine, il est parti pendant une semaine, je sais pas où t'étais, d'ailleurs. Je sais plus, hein. Et c'était très, très long, parce qu'une semaine, vous vous dites, bon, qu'est-ce que... Avec les petits pains, les petits chancherignos, les petits papillons... Et vous, elle vous a manqué ? Ah oui, 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 oui. Enfin, on se manquait, je pense qu'on était bien ensemble. En fait, on avait plein de choses à se dire, à se raconter, à faire... Et à découvrir, parce que je connaissais pas tout le monde. Ouais. Et alors, quand vous l'avez revu, après ces stages... Il m'avait dit, écoute, je t'emmène au restaurant. Donc là, j'avais peut-être une possibilité pour qu'il quitte la doudoune et l'uniforme. Et effectivement, je me vois ouvrir cette porte, et là, faire... Oh ! Pour me faire taire, il faut y aller, hein. Mais là, pourquoi ? Vous aviez fait attention ? Oui, un petit peu. Ah ! Alors, la redingote, la chemise, le machin... Il a été relooké, là, c'est pas possible. Il fallait quand même que j'arrive à la convaincre, parce que c'était compliqué. Et alors, ce jour-là, vous découvrez qu'en fait, le beau gosse, il sait très bien s'habiller, il est vraiment pas mal. Vous chavirez, et là, vous allez découvrir un autre Cédric, quoi. Je me suis dit, il m'apporte plein de choses, en plus, il était toujours très ouvert, et j'ai toujours des idées à peu près loufoques, et il me suivait pour tout. Je peux lui proposer d'aller voir une pièce de théâtre en sud-coréen, sous-titrée, et OK, il n'y a pas de problème, etc. Bonne patte, quoi. Oui, et puis surtout, beaucoup d'humour. Je pense que les plus beaux fourrires de ma vie, c'est avec Cédric, quoi. On passe beaucoup de temps à rire, à pleurer de rire, et ça, c'est juste essentiel. Vous êtes mariés ? On s'est mariés. On n'a pas fait dans l'ordre. On a fait d'abord emménagement rapidement. Un conjoint, toi, tu ne voulais pas... Un conjoint, ça, c'était le pire, il a fallu faire un conjoint. Oui. Une petite fille, Isée. Oui. Il y a quel âge ? Elle, maintenant, elle a 7 ans. Et à la suite de ça, un an après, notre mariage. Et maintenant, en plus, il a réussi à ce qu'on soit propriétaire. Et là, j'ai juste envie de dire... Je n'ai plus du tout aucun... Un pénélopéisé. Un pénélopéisé. Là, nos filles. Voilà, vos filles. Oui. Vous êtes toujours faux amoureux, parce que vous vous regardez avec des yeux... Oui.